Piroguier en attente d'éventuels candidats à la traversée. Bienvenue sur le fleuve Komwe dans le village d'Abradinou. Ici, les pirogues ont fait leur temps. Fin d'une époque, le bac est arrivé, faisant ombrage à ce moyen de transport qui, quoi qu'on dise, rend toujours service. Le bac s'arrange plus que le pirogue, parce que le bac c'est encore assurant. Quand tu as le dedans, tu n'as pas de problème, tu n'as pas peur. Mais avec le pirogue, vraiment, c'était difficile. Ça peut faire, ça peut renverser. Avant l'arrivée du bac, on contournait le fleuve Komwe. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du bac, on arrive à transporter toutes nos marchandises, donc je suis heureuse. Le bac d'Abradinou est petit, comparé à celui de Bétier dans la même région. Le bac d'Abradinou, qui doit sa mobilité à un treuil, est soutenu de par et d'autres du fleuve, par un cordeau métallique qui lui donne résistance et stabilité. Depuis 2013 que l'engin est fonctionnel, il est aisé d'effectuer un aller-retour à Abradinou. Surtout qu'à partir de la localité de Yakassé à Taubrou, la route a bénéficié d'un reprofilage lourd qui permet de parcourir en toute tranquillité les 55 km menant au fleuve. Bonheur de population d'une contrée qui entrevoit de belles perspectives en termes de développement et de progrès. Le seul accès c'était le fleuve. Même si les femmes sont en travail, il faut emprunter le fleuve. Pour un enfant, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, il faut passer par le fleuve, aller jusqu'à Ambasso, retomber sur Yakassé pour descendre à Bidane. Aujourd'hui cette facilité-là, du bac, du pont, je suis très content. Avec ce que nous venons de voir, on peut dire que ça va, mais notre souhait aujourd'hui c'est d'être connecté au réseau électrique national. Hier, enclavé, Abradinou, grâce à son bac, entretient l'espoir d'une transformation en profondeur. Fier de ses acquis, qui sont son château d'eau et le pont sur la rivière Ebodo.